Bonjour, je suis Sophie Prima, je suis la nouvelle présidente de l'Observatoire Territoria. Je fais suite à Catherine Krodle, qui est l'ancienne sénatrice du Haut-Rhin, et qui m'a transmis la responsabilité de présider cette association. Une édition un petit peu bousculée, évidemment, comme la vie territoriale et la vie économique de notre pays par la crise de la Covid, mais vous savez, ces périodes de remise en cause, ces périodes de rupture, elles sont aussi l'occasion d'innovation, elles sont le moment où chacun se remet en question dans sa façon de travailler, chacun se met en face de ses concitoyens pour lui offrir de nouveaux services un peu innovants, un peu inattendus, et bouscule un petit peu les règles habituelles. Donc finalement, un fourmillement d'informations, un fourmillement de dossiers, puisqu'on a eu plus de 180 propositions parmi lesquelles il a fallu choisir les lauréats de ce prix 2020. L'ADN de Territoria, c'est de traquer l'innovation où qu'elle soit et de quelque nature que ce soit au service de nos concitoyens. Et donc, l'innovation, elle se niche dans une petite communauté de communes dans l'est de la France, elle se niche sur le canal Saint-Martin à Paris, ou elle se niche effectivement dans un CCAS à Montpellier. Elle est dans tous les types de collectivités, sur tous les sujets qui intéressent la vie quotidienne de nos concitoyens. Et donc, pour nous, ce qui est important, c'est effectivement la diversité des propositions, et également la possibilité de répandre et d'essaimer ces initiatives à d'autres collectivités du même type. Les collectivités se sont appropriées, évidemment, le numérique aujourd'hui dans l'ensemble de leur fonctionnement, non pas seulement pour fonctionner, mais pour faire preuve d'innovation et pour aller vers les citoyens et pour amener les citoyens jusqu'à eux. Donc, c'est un outil aujourd'hui comme un autre, mais qui laisse entrevoir des possibilités assez exceptionnelles. On n'en est qu'au début. Elle intègre aussi tout l'écosystème économique, des start-up, des entreprises qui proposent aux collectivités territoriales des nouveaux services. Je pense à l'initiative, par exemple, à Paris, de comptage des personnes qui se déplacent en vélo, en voiture, en trottinette, à pied, etc. Et qui permet d'adapter la voirie et de faire des projets d'urbanisme qui correspondent aux usages réels qui sont faits par les concitoyens. Donc, voilà, on n'en est qu'au début. Je pense que l'intelligence artificielle, la 5G, tout ça, ce sont des éléments qui, petit à petit, vont venir nourrir, amplifier la place du numérique dans la décision, mais qui reste une décision axée évidemment sur le bien-être et la qualité de vie de nos concitoyens. Merci. 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 Merci.